Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens l'Esprit de sainteté, viens l'Esprit de lumière, viens l'Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. L'homme se dressa et se tient debout. Jésus leur dit, je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ? Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, étends la main. Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le 11 septembre, lundi 11 septembre. La date du 11 septembre nous rappelle la mort de milliers de personnes aux États-Unis d'Amérique lors d'un attentat. Ce n'est qu'un triste anniversaire. Malheureusement, de tristes anniversaires, il y en a bien souvent, c'est délétant, avec la montée de la violence et de la mort dans nos sociétés. Violence provoquée par la haine raciale, la haine basée sur l'ethnie, l'idéologie religieuse et que sais-je encore. L'évangile de ce jour nous parle de la violence et du projet de mort orchestré contre Jésus, pour la simple raison qu'il a guéri un malade le jour du sabbat. Comme quoi, l'idéologie religieuse ou la radicalisation peut faire dire à Dieu tout et n'importe quoi. En ce temps de grande violence, que faisons-nous pour faire grandir le bien dans nos cœurs et dans ceux des autres? Sommes-nous des accusateurs de nos frères et sœurs ou bien avons-nous des pensées de bien à leur égard? Au cours de cette journée, frères et sœurs, je voudrais nous inviter à faire chacun l'effort de faire du bien aux autres à travers des pensées positives, à travers des pensées de bien, des paroles bienveillantes et des actions pleines de charité. Que le Seigneur nous aide à grandir dans le bien vis-à-vis de nos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.